Vous connaissez sans doute l'histoire. Au XVe siècle, les Européens cherchent une route vers les Indes, région d'origine des épices qui se bandent à Pridor sur le vieux continent. Christophe Colomb, un navigateur italien, pense qu'il est possible de les atteindre en faisant le tour du monde vers l'ouest. Après avoir échoué à convaincre le roi du Portugal, la reine d'Espagne accepte de financer son expédition. Et en l'an 1492, Christophe Colomb part vers l'ouest inconnu où il va trouver, non pas un chemin vers l'Asie, mais un nouveau continent, changeant ainsi l'histoire du monde. Et si je vous disais que tout ça n'avait pas vraiment eu d'importance ? Que même sans Christophe Colomb, l'Amérique aurait été découverte dans la même décennie ? A la fin du Moyen-Âge en Europe, les épices sont très demandées. Et pas seulement pour donner du goût à la nourriture. Elles sont aussi appréciées pour leur vertu médicinale et en tant que symbole de statut social. Et on leur prête souvent une origine et des pouvoirs surnaturels. On dit par exemple que la cannelle viendrait du nid d'un phénix. Alors que le petit Christophe Colomb n'avait encore qu'un an et ne connaissait encore rien de la navigation, s'est produit un des événements les plus capitaux de l'histoire de l'Europe. Avec la prise de Constantinople, les turcs contrôlent le passage entre la mer noire et la méditerranée et donc toute la route terrestre du commerce des épices. Tandis qu'au sud, le Putana Mamluk contrôle la route maritime qui arrive jusqu'à la mer rouge. Ils en profitent pour lever des taxes exorbitantes sur toutes les marchandises qui circulent par là. Ce qui fait monter le prix des épices en Europe. En plus, la république de Venise parvient à monopoliser le commerce en méditerranée et ajoute ses propres taxes sur les épices. En tout, un quintal de poivre qui se vend pour trois ducas en Inde est revendu pour 80 ducas par les marchands vénitiens. A cette époque, les portugais avaient déjà exploré et colonisé quelques îles de l'Atlantique et commençaient à remonter les côtes de l'Afrique pour trouver les sources du commerce d'or. Ce qui les avait amené à développer des techniques de navigation en haute mer. Avec la montée du prix des épices, ils se mettent à chercher à contourner l'Afrique pour atteindre l'Inde et ses épices directement. Le roi du Portugal Henri le Navigateur lance des expéditions les unes après les autres qui doivent explorer la côte africaine chacune un peu plus loin que la précédente tout en établissant des comptoirs sur le chemin. Ils atteignent l'équateur en 1471 et l'embouchure du Congo en 1483. En 1488 le navigateur Bartolomé Dias mène une expédition qui est emporté loin au sud par une tempête. Après la tempête, il profite d'un fort vent d'ouest qui lui permet de remonter vers le nord et se retrouve alors de l'autre côté de l'Afrique. Comme son équipage refuse de continuer vers l'Inde, il rentre au Portugal. Il est récompensé pour être le premier à avoir passé le cap de bonne espérance et commence à préparer la prochaine expédition, celle qui va atteindre l'Inde sous les ordres de Vasco de Gamma. Je vous ai expliqué dans cette précédente vidéo comment les différences de température créent des courants de convection qui font circuler l'air entre la haute et la basse atmosphère. Pour être précis, il y a trois cellules de convection dans chaque hémisphère. Au niveau du sol, les courants de convection font circuler l'air des tropiques vers l'équateur dans la cellule de Hadley, des tropiques vers les pôles dans la cellule de Ferrel et des pôles vers l'équateur dans la cellule polaire. Ça, c'est ce que j'avais montré dans la précédente vidéo. Maintenant, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la force de Coriolis. Vous voyez, la Terre tourne sur elle-même en faisant un tour complet en 24 heures. Mais comme c'est une sphère, la vitesse nécessaire pour faire un tour en 24 heures est différente selon l'endroit où on est. Après de rapides calculs, on peut voir que si vous êtes proche de l'équateur, par exemple si vous habitez au Gabon ou au Congo, votre vitesse est une fois et demie plus élevée que si vous vous trouvez à 45 degrés de latitude, comme c'est le cas en France ou au Québec. Donc, si vous vous déplacez très rapidement depuis l'équateur en ligne droite vers le nord, la vitesse que vous aviez grâce à la rotation de la Terre à votre point de départ est conservée et se retrouve plus élevée que la rotation de la Terre à votre point d'arrivée. Cette vitesse supplémentaire va donc vous pousser vers l'est. Inversement, si vous vous rapprochez de l'équateur, votre vitesse est moins élevée que la vitesse de rotation de la Terre, donc vous sentirez une poussée vers l'ouest. C'est la force de Coriolis. Si vous avez du mal à saisir comment ça marche, pas de panique, c'est normal. La force de Coriolis paraît en général très contre-intuitive et je vous invite à visionner la vidéo détaillée de Science Clic à ce sujet pour mieux comprendre. C'est tellement contre-intuitif que même lorsqu'on la ressent, par exemple quand on essaye de marcher dans un manège en rotation, elle a tendance à nous faire perdre l'équilibre parce qu'on n'arrive pas à la prendre en compte. La force de Coriolis qui s'applique à nous à cause de la rotation de la Terre, elle, est trop faible pour être ressentie. Par contre, sur les grandes masses d'air en mouvement dans l'atmosphère, elle a un effet important. Notamment en déviant vers la droite ou vers la gauche l'air qui converge vers une zone de basse pression, elle provoque la formation des cyclones. C'est ce qui fait que les cyclones tournent en sens horaire dans l'hémisphère sud et en sens rond point dans l'hémisphère nord. Mais l'effet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'effet de la force de Coriolis sur les cellules de convection. Comme je vous l'ai dit, au niveau du sol, les courants de convection déplacent l'air vers l'équateur dans la cellule de Adelaide et vers les pôles dans la cellule de Ferrel. Ça signifie qu'avec la force de Coriolis, les mouvements d'air de la cellule de Adelaide vont se diriger vers l'ouest alors que ceux de la cellule de Ferrel vont se diriger vers l'est. Chaque cellule de convection correspond donc à des vents dominants qui soufflent, soit en direction de l'est, soit de l'ouest. Les vents qui soufflent de l'est sont appelés les Alizés et les vents qui soufflent de l'ouest sont appelés les vents d'ouest. Ce principe s'applique aussi aux autres planètes et c'est particulièrement visible sur Jupiter. Des mécanismes similaires aux cellules de convection de la Terre s'exercent sur son atmosphère, déplaçant les cases qui la composent vers le nord ou le sud selon la latitude. La force de Coriolis dévie alors ses mouvements vers l'est ou vers l'ouest, ce qui sépare bien clairement l'atmosphère en différentes zones qui forment les rayures de Jupiter. Mais revenons à nos explorateurs portugais. Bartholomédias a montré en 1487 qu'il est possible de contourner l'Afrique. En 1493 Christophe Colomb rentre de sa première expédition et annonce qu'il a atteint les Indes par l'ouest. Le Portugal envoie alors une expédition sous le commandement de Vasco de Gama pour contourner l'Afrique et cette fois atteindre l'Inde. Celui-ci part en 1497 avec quatre navires et au lieu de longer la côte de l'Afrique comme les expéditions précédentes, il met à profit les informations rapportées par Bartholomédias. Il utilise les alizés pour descendre vers le sud ouest avant d'attraper les vents d'ouest pour repartir vers l'Afrique et passer le cap de bonne espérance. Ce grand détour en mer est appelé en portugais la Volta do Mar ou la Volt. Vasco de Gama arrive aux Indes presque un an après être parti. Ces marchandises n'intéressent pas les Indiens et ils rentrent sans rapporter des plices mais couverts de gloire et avec de précieuses informations sur la navigation vers l'Arme. Le Portugal prépare alors l'expédition suivante qui, elle, fera porter des épices. C'est le jeune capitaine Pedro Alvarez Cabral qui prend en l'an 1500 le commandement de 13 navires et 1500 hommes. Sur les conseils de Bartholomédias et Vasco de Gama, Cabral effectue aussi une volte et suit les alizés vers le sud ouest. Seulement, avant d'attraper les vents d'ouest et de changer de direction, il se passe quelque chose d'inattendu. Il y a une terre en vue. En fait, les portugais viennent de découvrir le Brésil. Ils vont naviguer le long de la côte sur 60 km, débarquer à terre et faire connaissance avec les indigènes. Cabral détermine que cette terre se trouve à l'est du méridien de Tordesillas donc peut être revendiqué par le Portugal et il envoie un de ses navires annoncer la nouvelle à Lisbonne. Le roi va immédiatement envoyer une autre expédition pour explorer le Brésil, ce qui ouvre la porte à la colonisation de l'Amérique par les Portugais. Par la suite, l'expédition de Cabral rencontra de nombreuses difficultés mais réussit à arriver en Inde puis à rentrer au Portugal. Six navires furent perdus et deux rentrèrent avant d'atteindre l'Inde mais la carcaison rapportée par les cinq restants suffit à faire réaliser un profit de 800% à l'expédition. Pour le Portugal et pour l'Europe, c'est le début d'une nouvelle époque. Ce qui est frappant avec la découverte du Brésil, c'est qu'elle était inattendue mais pourtant inévitable. L'alternance des Alizés et des vents d'ouest dans l'Atlantique forçait les Portugais à aller d'abord vers l'ouest pour atteindre leur destination à l'est. Donc, même si Christophe Colomb n'avait jamais décidé de mettre les voiles vers l'ouest, l'Amérique aurait quand même été découverte huit ans plus tard par Cabral. La découverte de l'Amérique, on la doit donc à deux choses, le prix des épices et la force de Coriolis.